Bonjour Corinne Colin-Bellet. Bonjour Isabelle. Corinne, psychologue, praticienne en épigénétique, donc cette nouvelle science qui prouve que nos actes au quotidien, nos actions ont une influence sur notre génome et qu'on peut le modifier. Et justement c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on s'intéresse à ces sept principes du choix de soi, comme vous nous le dites dans votre livre « Vivre c'est se choisir ». Alors comment faire pour réussir à se choisir vraiment et être en cohérence soi-même, avec soi-même dans notre société ? Ça passe aussi par se prémunir pour vivre selon soi. Quel beau programme ! On a envie d'y aller tout de suite là ! Alors pour commencer, il va falloir revenir à un fondamental, à un essentiel, c'est le terrain. Le terrain qu'on connaît ou qu'on travaille plus en auturopathie par exemple, bien sûr. C'est-à-dire notre fonctionnement biologique. Le fonctionnement du métabolisme. Donc du coup, préserver des organes en bonne santé, c'est aussi prendre des mesures en amont sur comment je me nourris, avec quelle conscience j'ingère mes aliments, évidemment. De quoi sont-ils constitués ? De principes actifs, c'est mieux, parce qu'il y a quand même une large part dans la nutrition consacrée à une alimentation dépourvue de principes actifs, d'aliments morts, de nutriments qui sont pauvres. Donc faire une détoxination assez régulière. Alors après, il y a les préceptes de médecine chinoise qui sont parfaits. Pour ceux qui les connaissent, il faut les respecter. Sinon, c'est entrer au moins une fois par saison dans un nettoyage des émonctoires principaux ou du foie. Après, il y a au quotidien peut-être le citron aussi. Maintenant, les auditeurs avec la richesse que vous leur offrez dans les chroniques ont de quoi prendre soin d'eux. Et puis, du coup, peut-être s'ouvrir aussi à la conscience de la pollution, bien sûr, qui est un des facteurs épugénétiques sur lesquels j'axe aussi ma pratique, parce que ce sont des tueurs quand même silencieux, insidieux, dont on ne se préoccupe guère. On le respire tous les jours, mais on n'y fait pas très attention. Bien sûr, l'alimentation, d'accord, on l'a dit. Puis, s'affirmer, après, c'est une évidence, bien sûr, quand on est à sa place et qu'on est aligné, comme j'ai pu le dire précédemment, s'affirmer, mais dans le respect. C'est-à-dire qu'on va faire preuve d'assertivité, ce qui n'est pas l'asservissement. Être assertif, c'est pouvoir manifester tout ce que l'on a de plus beau dans le respect de soi et d'autrui, alors que l'asservissement, c'est être dans une soumission totale à l'autre. Donc, non, et sous son jouet et son pouvoir. Donc, c'est le contraire. Il ne s'agit pas non plus de mettre les autres sous son jouet non plus. Sans aucun doute. Il faut s'entourer, pour se prémunir aussi, s'entourer de beaux, de bons, de biens. Et bien sûr, peut-être commencer chaque journée, peut-être sans regarder les informations qui nous abreuvent déjà au petit déjeuner, d'images qui nous font frémir. Donc, dès le matin, on avale de la peur et on commence déjà à se reculer. Donc, voilà, pas de télé, se réveiller comme si on était un enfant. En faisant le petit chat, voilà, prendre notre petit déjeuner en paix, tranquille et peut-être dans l'échange pour s'ouvrir à une nouvelle journée. Merci beaucoup, Corinne. Merci, Isabelle. Merci. 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 Merci.